Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, plus d'une centaine déjà. Bienvenue sur ce deuxième webinaire maintenant de Plémara. Plémara est une nouveauté dans notre CHU ici à Ville. Plémara, c'est la plateforme d'expertise des maladies rares. C'est un guichet unique pour tous les patients atteints de maladies rares et pour tous les médecins qui prennent en charge les patients atteints des maladies rares. Et la plateforme Plémara rassemble l'ensemble des centres de référence de compétences, c'est-à-dire l'ensemble des centres d'expertise au sein de notre CHU qui ont l'expertise des maladies rares. C'est pour que chacun puisse travailler ensemble, pour qu'on puisse mutualiser nos forces. Et le ministère a financé cette plateforme, ce qui permet de monter une équipe dans cette plateforme avec infirmières, avec assistante sociale, avec attaché de recherche clinique, avec une chef de projet et avec l'aide de notre direction qui, ce soir, est là et pourra vous présenter un petit peu notre CHU et les actions contre le COVID. Ce soir, nous allons accueillir M. Frédéric Boiron, qui est notre directeur général. Nous accueillons aussi le professeur Karine Fort, qui dirige le service des maladies infectieuses. Nous accueillons et nous voyons un petit peu sur la gauche là-derrière, mais il viendra après en première ligne le Dr Charles-Ivoire-Notre-Dame. Et puis, nous accueillons aussi le Dr Blandine de Le Maize. Merci à tous d'être là ce soir pour ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et surtout, concepteurs, initiateurs et organisateurs de ce webinaire avec toutes vos équipes. Et puis, je suis très heureux d'être parmi vous à cette occasion. Alors, une occasion un peu particulière. Vous avez choisi certainement la date à dessein. Nous sommes le 16 mars 2021. Et chacun se souvient que le 16 mars 2020, le président de la République a annoncé la décision de mettre le pays en confinement. Un an plus tard, nous sommes toujours en partie en confinement. Le couvre-feu le soir, le couvre-feu en journée, le week-end pour certaines régions ou certains départements ou certaines villes. Et on peut dire sans doute, on en parlait encore aujourd'hui avec Karine Fort en cellule de crise. On n'aurait sans doute pas imaginé en mars 2020 se trouver dans cette situation en mars 2021. Alors ça, c'est une manière de voir les choses. Mais l'autre manière de voir les choses, c'est de dire qu'entre-temps, les équipes hospitalières et singulièrement les nôtres au CHU de Lille, avec toutes les autres bien sûr, mais ont acquis de l'expérience, ont su faire face et n'ont jamais cédé face à la pression de cette épidémie. Nous avons pu répondre à toutes les demandes sans rupture. Il faut le souligner. Ça aussi, on ne pensait pas forcément que ce serait possible. Nous avons absorbé les vagues successives et aujourd'hui encore la montée en charge épidémique. Nous avons acquis de la connaissance, de la capacité à prendre en charge les patients et aussi des traitements, des débuts de traitement et aussi des vaccins, ce qui est quand même une opportunité extraordinaire et fantastique, qui est la meilleure réponse aujourd'hui connue d'ailleurs en matière de lutte contre une épidémie infectieuse. Aujourd'hui, il y a des solutions, il y a des méthodes, il y a des techniques de prise en charge et il y a des professionnels qui ont acquis de l'expérience et qui prennent de mieux en mieux en charge les patients. C'est quand même ça qu'il faut souligner. Un an après, c'est court, notre système de santé a trouvé déjà des réponses et est capable de prendre en charge les patients de mieux qu'il y a un an et de mieux en mieux. Et puis, dans ce contexte, vous avez aussi pris des initiatives, vous avez cité Plémara, mais Plémara, c'est d'ailleurs pas vous seul, mais quand même vous qui en avez porté le projet. Donc, la plateforme lilloise d'expertise en maladies rares a aussi mis en place un registre pendant cette période, un registre national et a aussi permis ce qui est aujourd'hui une possibilité pour les patients d'inscrire en priorité des personnes dans l'accès au vaccin. Donc, ça aussi, c'est le résultat des travaux et des initiatives des professionnels du CHU de Lille, notamment, pas seul, encore une fois, avec beaucoup d'autres. Mais moi, je tenais à le dire parce que c'est, après les mois passés, de fatigue aussi et de saturation de la population devant cette épidémie et sa gestion, c'est une manière de rendre hommage à celles et ceux qui se dévouent à la prise en charge et qui nous permettent d'apporter des réponses. Et puis, je me permettrais de remercier les experts, vous les avez cités, Karine Faure, ici présente, très, très investie dans la gestion de la réponse à cette épidémie au sein du CHU et dans toute la région. Charles-Édouard Notre-Dame, qui se cache un peu derrière, mais je vais vite lui céder la place. Vous m'avez dit trois minutes. Blandine Delomèze, ici présente. Et puis, les filières, FAI 2R, je l'ai bien dit, FIMATO et l'équipe Lémaral, elles sont plusieurs à se cacher derrière les calicots, comme on dit, ou les paravents, les kakemonos, derrière nous. Et moi, je vous dis merci à vous et merci à travers vous et elles et eux qui sont derrière pour tout ce que vous faites. Ce webinaire est aussi un bel exemple de l'ouverture vers les patients potentiels et les personnes intéressées par la prise en charge qui est proposée au CHU de Ligne. Merci à vous. Merci, M. Baron. Je pense que nous aussi, on peut remercier le directeur général pour l'organisation de la prise en charge de cette épidémie au sein de notre établissement parce qu'elle est tout à fait exemplaire. Le nom des médecins, je vous ai voulu dire. Merci beaucoup. Bien, eh bien, merci pour cette... Je vais vous laisser la place. Oui, c'est la place. Merci. Bien, donc, la première intervenante sera le professeur Karine Faure, première ligne dans cette épidémie, et qui restera sans doute même jusqu'au bout, du bout, du bout de cette épidémie, mais j'espère qu'on en verra de bout. On en verra de bout tous ensemble, et donc, ce soir, elle va nous parler de précisément comment se protéger du COVID-19. Alors, nous ne sommes pas des pros, il y aura une petite manipulation, le temps d'accepter, restons diaporama. Donc, bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il y a en plein écran. Il faut que je partage l'écran d'un moment. Je vais commencer là. Je vais pouvoir avoir... C'est ça. Je vais... Il y a en plein écran. Très bien. Très bien. Super, et bien, merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être connectés sur ce webinaire, et puis merci à toute l'équipe qui est derrière l'organisation, l'initiative de cette belle soirée, pour qu'on puisse discuter ensemble, et puis aborder, par exemple, la maladie COVID-19 à travers la prévention, et donc comment s'en protéger. Alors, pour passer les diapositives, ça devrait être ça. Oui, je n'y arrive pas. Ah oui, c'est parce qu'on a... Voilà. Voilà, super. Alors, pour comprendre comment se protéger d'une maladie, alors en particulier d'une maladie infectieuse, ce qui est ma spécialité, il faut bien connaître la maladie. Ce qui permet d'ailleurs, au passage, de bien faire comprendre que quand on découvre une maladie, parce qu'elle est nouvelle, au début, on ne sait pas forcément tout, on ne sait probablement même d'ailleurs pas grand-chose, et qu'on ne sait pas toujours quelles sont les meilleures mesures. Et c'est pour ça que les mesures sont évolutives, et doivent être adaptées au fil d'une meilleure connaissance. Donc, j'en profite aussi pour faire passer ce message à travers cette première diapositive. Donc, la maladie COVID-19, qui est due au SARS-CoV-2, il faut bien connaître le mode de transmission, puis la maladie, pour comprendre comment s'en protéger. Donc, le SARS-CoV-2 est un virus avant tout dit respiratoire, parce qu'il atteint les voies respiratoires en priorité, majoritairement, et parce qu'il se transmet également, majoritairement par voies respiratoires. Donc, on dit que c'est un pathogène respiratoire, et dans les transmissions respiratoires, il y a deux grands modes de transmission, qu'on appelle gouttelettes ou micro-gouttelettes. Et pour ce virus-là, la transmission essentielle, c'est à travers des gouttelettes. La différence entre les deux, c'est que les gouttelettes, même si c'est tout petit quand même, sont plus grosses que des micro-gouttelettes. Et donc, comme ces gouttelettes sont plus grosses, elles vont se disperser moins loin dans l'atmosphère, et habituellement, c'est un à deux mètres autour du sujet qui est infecté, alors que les micro-gouttelettes, qui sont plus petites, vont pouvoir se disperser beaucoup plus loin dans l'atmosphère, et c'est le système des aérosols. Donc, les mesures de prévention ne sont pas nécessairement les mêmes, puisqu'on ne va pas contaminer la même distance autour de soi, et puis les petites gouttes vont pouvoir passer plus facilement à travers des dispositifs de protection. Donc, comme c'est un virus respiratoire, bien évidemment, on va parler de protection respiratoire. Alors, si on est exposé à ces gouttelettes infectées, que va-t-il se passer ? Eh bien, la personne qui sera en face va pouvoir les respirer, et donc les inhaler, et le virus va pénétrer dans l'organisme à travers trois voies essentielles, qui sont le nez et la bouche, bien sûr, et puis éventuellement par les yeux, à travers les conjonctives. Si on prend des gouttelettes dans les yeux ou ce qu'on se contamine à travers les mains qui peuvent être porteurs du virus, ou des objets ou des surfaces qui sont à proximité de la personne infectée, si elles contaminent un à deux mètres autour d'elle, les objets, les surfaces, les tissus, les mains, dans cette distance-là. Alors, ça ne marche toujours pas pour passer les diapositives. ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, du coup, maintenant qu'on comprend mieux ça, alors ça doit être la tête positive, voilà, merci. Quels sont les risques de transmission, puisqu'on a parlé de l'environnement, de la distance autour de quelqu'un qui est infecté, et puis de la ventilation forcément, et de la densité de personnes dans cet environnement. Et donc, il y a ce tableau qui est relativement bien fait, puisqu'il nous permet d'apprécier le risque, en fait, de transmission, selon la densité de personnes dans l'environnement, selon l'aération de la pièce, par exemple, ou si on est à l'extérieur, et puis selon ce que va faire la personne qui est infectée. Puisque les gouttelettes, finalement, c'est un peu ce qu'on appelle les postillons en vocabulaire un petit peu plus commun, et on ne va pas postillonner autant ou de la même façon, si l'on se tait, si l'on parle ou si l'on crie ou si l'on chante. Et donc, vous voyez dans ce tableau, par exemple, tout en haut à gauche, que si on est en extérieur, donc c'est bien ventilé avec peu de personnes autour, et si la personne infectée se tait, même si on ne porte pas de masque, le risque de transmission est faible. Donc, tout en haut à gauche ou tout en bas, on voit qu'on est en vert. Par contre, si on est dans un environnement qui est mal ventilé à l'intérieur, avec de nombreuses personnes, la personne qui est infectée va parler ou crier, et les personnes en face vont ne pas porter de masque, on est à un risque très élevé, mais on voit bien également sur la dernière colonne, la première ligne, que même si on porte un masque, on peut être contaminé dans un environnement qui est fortement contaminé par du virus. Donc, ce qui nous permet d'apprécier le risque, en fait, et les maladies infectieuses, c'est une évaluation du risque par rapport à l'exposition et des mesures que l'on va mettre en place. La troisième chose, c'est l'index de contagiosité. Donc, ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît maintenant, puisqu'on a largement parlé du R0, qui est la valeur, en fait, qui permet de mesurer cet index de contagiosité. Le R0, c'est les nombres moyens de personnes naïves, c'est-à-dire non protégées, qui vont être contaminées à partir d'une personne infectée. Et donc, vous voyez que le SARS-CoV-2 est plus contagieux que la grippe, mais il est beaucoup moins contagieux que la rubéole ou la rougeole, qui sont des maladies infectieuses extrêmement contagieuses. Néanmoins, la contagiosité du SARS-CoV-2 est bien supérieure à la grippe. Et puis, il y a un intervalle, évidemment, puisqu'on a vu que ça dépendait des mesures de protection de l'environnement, etc. Donc, c'est un chiffre qui est amené à varier, et puis aussi vis-à-vis des protections des personnes, et notamment de l'immunité. Quand est-ce qu'on est contagieux ? Donc, on est contagieux, malheureusement, avant même d'avoir des symptômes de la maladie. Et c'est bien là toute la difficulté, puisqu'on va être contagieux environ deux jours avant d'avoir des symptômes de la maladie. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir transmettre le virus avant même de savoir qu'on est malade, et donc avant même de s'isoler, par exemple, tout simplement. Et donc, ça, c'est un gros frein dans les mesures barrières que l'on applique habituellement, et que l'on appliquait ponctuellement sur une situation de maladie, par exemple, ce qui justifie la mise en place des mesures barrières tout le temps, de façon généralisée, parce que justement, quelqu'un qui n'est pas malade ne se sait pas porteur du virus, et va contaminer son entourage et son environnement. Et vous voyez même sur ce schéma que justement, la contagiosité, elle est maximale avant d'être symptomatique et au premier jour des symptômes. Donc, c'est bien là le danger. Donc, on est contagieux alors qu'on est en incubation de la maladie. Alors finalement, après avoir vu un petit peu ces éléments de compréhension, comment se prévenir de la maladie COVID-19 ? Donc, il y a trois grands chapitres dans la prévention. Il y a les mesures barrières. Alors, les mesures barrières, on les connaît tous puisqu'on les applique tous au quotidien, quelle que soit la situation dans laquelle on va se trouver, qui passe par le port du masque, par l'hygiène des mains, par l'hygiène des surfaces et des objets, et par la distanciation physique. Donc, je pense qu'avec ce préambule, on a tous compris les limites, notamment vis-à-vis de la contagiosité chez les gens qui ne se savent pas porteurs. Et puis, on souffre tous de la distanciation physique que l'on est amené à respecter dans notre vie sociale. La chimioprophylaxie, c'est l'indication à un traitement en prévention d'une maladie. Ça existe dans certaines maladies infectieuses. Dans le cas de la maladie COVID-19, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie validée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de traitement antiviral efficace. On n'a rien de prouvé en antiviral efficace. Donc, on n'a pas de stratégie de prévention par un antiviral, que ce soit au long cours ou même après une exposition à un cas avéré. Et puis, la troisième option, c'est la vaccination. Et c'est ce qui va nous prendre un tout petit peu plus de temps parce que finalement, vous comprenez bien que c'est la meilleure option pour se prévenir de la maladie à titre individuel, mais également à titre collectif dans un objectif de santé publique. Alors, les objectifs de la vaccination, on peut en citer quatre, qui sont classiquement cités dans tous les objectifs de vaccination aux maladies infectieuses. Le premier, qui est le plus important probablement, c'est diminuer le fardeau de la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire baisser la mortalité et diminuer les formes graves de la maladie. C'est principalement ça. Il y a également maintenir les capacités du système de santé, c'est protéger les soignants, c'est aussi protéger les patients en maintenant l'accès aux soins. Et ça, c'est notre préoccupation de tous les jours depuis maintenant un an, plus d'un an. Garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination, et puis retourner à une vie normale en essayant de réduire les conséquences sanitaires, psychiques, sociales et économiques de cette crise sanitaire que nous vivons tous les jours. Alors, la vaccination, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais quand même, on mérite de rappeler que ça a été la stratégie de prévention la plus efficace en maladies infectieuses. Et je vais vous rappeler l'exemple de la variole. La variole a été éradiquée de la surface de la Terre grâce à la vaccination, vaccination de masse à échelle mondiale. Donc, la vaccination est une stratégie efficace qui permet d'éradiquer une maladie. La tuberculose, qui était une maladie qui avait une forte mortalité jusqu'au début du XXe siècle. La tuberculose n'a pas disparu. On ne peut pas l'éradiquer pour d'autres raisons, mais l'incidence a largement diminué dans les pays où il y a eu une politique de vaccination et d'amélioration du niveau sanitaire. Et puis, on peut en citer d'autres. La poliomélite, qu'on ne voit plus du tout en France, qui existe par ailleurs dans le monde. Les cas de tétanos qui ont diminué, etc., etc. Donc, la vaccination, on connaît, on sait faire et on sait que c'est une stratégie très efficace. Alors, pour autant, pour développer un vaccin, des vaccins, il faut bien connaître l'infection encore une fois et toute la physiopathologie de l'infection, qui est résumée ici sur cette diapositive de façon très simple. Le virus, il va s'attacher sur nos cellules, ici respiratoires. Il va rentrer dans nos cellules, il va utiliser le mécanisme de cette cellule pour produire de nouveaux virus qui vont sortir de cette cellule infectée qui, par ailleurs, va mourir. Et puis, ces nouveaux virus vont infecter d'autres cellules et déclencher la maladie. Notre système immunitaire, il est là pour nous protéger. Et donc, ces virus sont aussi pris en charge par des cellules qui sont là pour présenter les agents étrangers, donc les antigènes. Et ces cellules vont aller stimuler notre immunité, ce qui sont les lymphocytes T et B. Ils ont chacun des rôles différents, notamment les lymphocytes B, c'est ceux qui vont être chargés de sécréter les anticorps. Mais il n'y a pas que les anticorps dans la défense immunitaire. La globalité de cette réponse est importante. Les lymphocytes T pour la mémoire immunitaire. Le plus important est de savoir quel est l'antigène que l'on devra utiliser pour avoir un vaccin efficace. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on connaît maintenant. Et on a pu, d'ailleurs, utiliser les travaux de recherche qui avaient été faits sur les autres coronavirus, ce qui a permis d'avancer beaucoup plus vite dans cette recherche sur un vaccin. Et on le sait maintenant, c'est la protéine Spike, qui est à la surface du virus. Donc, on va utiliser cette protéine Spike dans les vaccins, sous différentes formes. Et cette protéine, elle va être introduite dans l'organisme et elle va stimuler le système immunitaire comme si c'était l'infection virale elle-même. L'objectif est d'avoir une sécrétion des anticorps pour nous protéger, mais aussi d'avoir une réponse lymphocytes T pour la mémoire immunitaire, en particulier, même si ce n'est pas le seul rôle. Alors, les vaccins, il y en a de plusieurs types qui ont été développés. Il y a les processus classiques que l'on connaît parce qu'ils sont largement utilisés au quotidien pour d'autres maladies, avec un virus entier inactivé, un virus vivant atténué, un vaccin sous-unitaire, c'est-à-dire qu'on prend une partie de l'agent dans le vaccin. Des pseudoparticules, c'est aussi une partie de l'agent dans le vaccin. Et puis, il y a des techniques qui sont dites modernes ou nouvelles générations, qui sont des techniques génomiques, où là, on va prendre un bout du capital génétique du virus que l'on va introduire dans l'organisme via le vaccin pour que ce soit nos propres cellules qui fabriquent cette protéine, la protéine Spike, qui va déclencher la réponse immunitaire. L'objectif étant d'avoir la protéine Spike. Alors, les vaccins que l'on a actuellement en autorisation d'utilisation en France, il y en a trois. Les deux principaux qui ont été mis en place le plus tôt sont des vaccins ARN messagers. Alors, peut-être juste pour revenir sur la diapositive précédente, on est bien sur des vaccins de nouvelle génération, avec la synthèse de cette protéine Spike qui est faite par nos propres cellules. C'est la seule différence par rapport aux vaccins dits classiques. Et sur cette diapositive, vous pouvez voir de façon résumée les données qui ont été publiées. Et puis maintenant, on a des données aussi en vie réelle, puisqu'on les utilise, ces vaccins. Et je pense que ce qui est très important, c'est l'efficacité qui est extraordinaire de ces vaccins. Donc, le vaccin Pfizer-BioNTech et puis le vaccin Moderna, que vous voyez sur le graphe à droite. L'efficacité des vaccins, elle est de 94 à 95 %. Et on parle d'efficacité, c'est-à-dire de maladies évitées. On ne parle pas que de la réponse anticorps, comme on le voit habituellement dans les études sur les vaccins. Donc, il y a une réelle efficacité qui est très importante de ces deux vaccins et probablement avec un recul de trois mois maintenant. Donc, une immunité qui dure au moins trois mois. Et plus le temps passe, plus on aura des données sur la durée de cette immunité. Le vaccin qui suscite pas mal d'intérêts, mais dont on doit parler, puisqu'il est suspendu simplement depuis 24 heures à peine en France et dans d'autres pays. C'est un vaccin à adénovirus, donc un vaccin avec un vecteur viral. C'est aussi une technique nouvelle, génomique. Simplement, au lieu d'avoir le petit bout d'ARN dans des liposomes, on a le petit bout d'ARN dans un virus. C'est juste un vecteur, le virus. Ce vaccin, on a une autorisation d'utilisation. Et on a aussi des données qui sont publiées. Alors, je vous les ai quand même résumées sur ce tableau qui reprend différents schémas. Et c'est pour ça que la compréhension de ce vaccin est un petit peu plus compliquée. Mais les données dont on dispose sont bien réelles et fiables. Et l'efficacité du vaccin AstraZeneca, pour ne pas le citer, est bien de 82% si on respecte un intervalle de 12 semaines entre les deux doses. Donc, on a une efficacité de ce vaccin qui est également excellente puisqu'on est au-dessus de 80%. Et puis, en termes de tolérance, il faut savoir que ces vaccins font l'objet d'une surveillance particulièrement accrue, ce qui est plutôt garant de la sécurité que l'on veut mettre autour de ces vaccins. Et qu'actuellement, il n'y a pas d'alerte particulière sur les vaccins ARN messagers. Les effets secondaires sont des effets secondaires habituels et temporaires. Sur le vaccin AstraZeneca, vous pourrez poser des questions si vous en avez et on est en attente, justement, de l'investigation d'un signal qui est remonté au centre de pharmacovigilance pour vérifier la réalité de ce signal ou pas, ce qui prouve bien la garantie que l'on met autour de ces vaccins et la nécessité d'investiguer tous les signaux. Ce n'est pas parce qu'on signale quelque chose que ça veut dire que c'est nécessairement anormal, puisque, en l'occurrence, les accidents thrombo-emboliques qui ont été signalés, il est bien évident qu'il en existe tous les jours dans la population, vaccinés ou non vaccinés. Il faut simplement savoir s'il y en a plus et si c'est imputable au vaccin. Voilà, merci beaucoup. Et je vais redonner la parole. Merci beaucoup, M. Rufford, pour cette excellente mise au point. Tout à fait d'actualité. Les questions, je vous propose de les envoyer par le chat. On les contrôle, on les voit passer au fur et à mesure. On fera une question-réponse à la fin. Après, les trois... Donc, j'ai accueilli le docteur Charles-Édouard Notre-Dame. Nous ciblons avec ce webinaire surtout les patients atteints de maladies rares. On a pensé que cette thématique pouvait évidemment intéresser toute la population et la population générale. et le docteur Notre-Dame a particulièrement travaillé sur les conséquences de l'épidémie chez nos étudiants. Il a d'ailleurs publié sur ce sujet assez récemment. Les conséquences sont importantes. On en voit, on en parle sur nos JT. Et donc, j'ai voulu... Nous avons voulu... Toute l'équipe, les maras, qui nous expliquent un petit peu quelles aides peuvent avoir les étudiants en difficulté actuellement et puis qui nous décrivent un petit peu les difficultés qu'il a pu percevoir au contact des étudiants. Merci beaucoup, monsieur Achula. Oui, je voulais à mon tour, du coup, remercier le professeur Achula et toute l'équipe de Plémara de cette invitation dont je suis très heureux pour présenter un sujet qui, effectivement, dont on parle là aussi énormément. On en parle dans les médias, beaucoup. On entend beaucoup la notion de génération sacrifiée, de jeunesse perdue, d'une génération en moins, etc. Mon idée aujourd'hui, c'était d'avoir un discours un peu moins pessimiste que celui-ci. Et comme toujours, et de la même manière que quand on a étudié les conséquences de l'épidémie sur le versant infectiologique, je pense qu'il faut avoir la même rigueur pour étudier les conséquences de l'épidémie sur le versant psychologique et psychiatrique et éviter de crier au loup exagérément parce qu'en réalité, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est intitulé « Ma jeunesse en temps de Covid ». J'ai déjà un peu triché parce que ma jeunesse, à moi, je n'y suis plus encore tout à fait. L'idée, c'est quand même de pouvoir vous donner quelques tuyaux à ceux d'entre vous qui êtes jeunes. Alors, je précise volontairement, je ne précise pas d'âge, comme ça chacun qui s'estime jeune se reconnaîtra dans cette présentation. C'est comme vous voulez. Donc, c'est ouvrir des perspectives, retrouver du sens et restaurer du lien. Alors, la première chose, c'est de se poser la question de manière très concrète. Qu'est-ce qui me met à l'épreuve ? Qu'est-ce qui est difficile dans cette période d'épidémie et de crise sanitaire ? Déjà, il faut se rappeler que la notion de crise, c'est vraiment une notion de rupture d'équilibre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans notre équilibre habituel. La première chose qui est difficile quand on est en situation de crise, c'est cette dimension d'insécurité. C'est-à-dire qu'on vit habituellement sans l'idée qu'il pourrait nous arriver un problème à un moment ou à un autre et surtout qu'on ne peut pas prévoir ce problème. Habituellement, on a cette espèce d'insouciance ce qui fait qu'on ne réfléchit pas vraiment à ce qui peut nous tomber dessus au coin de la rue. Eh bien, le Covid a changé ça. C'est-à-dire qu'avec le Covid, il y a cette possibilité pour soi ou pour ses proches d'être infecté, de souffrir de cette maladie et potentiellement d'avoir des conséquences graves. Et ça, ça change un peu le logiciel parce que constamment, il va falloir qu'on puisse travailler à se resécuriser. On verra après sur comment est-ce qu'on peut se resécuriser, mais c'est la première dimension. Il y a comme une forme de mise à l'épreuve constante de nos mécanismes d'adaptation face à un facteur de stress un peu constant. Donc, la première chose, c'est l'insécurité et l'insécurité, elle va avec l'imprévisibilité. Et alors ça, c'est un des paramètres les plus importants, c'est-à-dire que ce qui nous permet de vivre au quotidien, ce qui nous permet d'éviter d'avoir ce qu'on appelle une charge mentale trop importante, c'est-à-dire à ne pas trop réfléchir pour faire nos activités au quotidien, c'est qu'on arrive à prévoir à peu près ce qui va se passer dans le très court terme ou dans le moyen terme. Et du coup, on n'a pas à réfléchir à où est-ce que je vais être demain, qu'est-ce que je vais faire. Normalement, notre temps est ritualisé, notre temps est scandé par différentes activités, ce qui me permet de prévoir ce qui va se passer. Or, en ce moment, ce qui se passe, c'est que c'est la grande imprévisibilité, et c'est ça qui est particulièrement éprouvant dans cette épidémie, parce que les facteurs d'imprévisibilité sont multiples. À la fois la situation épidémique, vous voyez bien qu'on n'arrête pas d'entendre ça à la télé. Alors, heureusement qu'effectivement, il y a des chercheurs et des médecins infectiologues qui sont là pour nous guider, mais on a entendu beaucoup de choses à la télé, parce que tout le monde prend un peu la parole sur ce sujet-là, des gens qui nous disaient, c'est ça qui va se passer, en fait, c'est pas ça qui se passe, c'est pas ça qui se passe, en fait, c'est ça qui se passe. Et donc, pour nous qui entendons ça, je me mets du côté des profanes, c'est un peu perturbant, parce que ça veut dire qu'on a l'impression qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas savoir. Et cette facteur d'imprévisibilité, et en fait, qui est partiellement vrai, forcément, on ne peut pas tout savoir, c'est fatigant. La notion des mesures sanitaires aussi, le fait qu'elles soient imprévisibles en elles-mêmes, c'est-à-dire que, est-ce que ce confinement va nous retomber dessus ou pas ? Est-ce qu'il va y avoir une avancée ou un recul de l'heure du couvre-feu ? Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse telle ou telle chose ? La nécessité de se réajuster en permanence fait qu'il y a un facteur d'imprévisibilité qui impacte directement nos vies. Ce n'est pas que des décisions politiques, c'est un impact direct sur nos vies. Le fait, surtout, et ça, pour les jeunes, c'est un facteur qui est extrêmement important, c'est que ça entraîne une forme d'obstruction de la vie. Quand on est jeune, le principe, c'est qu'on pose ces assises, qu'on pose ces assises en termes de mon réseau social, de qui je suis, de ma construction d'identité pour essayer d'envisager ce qui va se passer dans le futur. Là, aujourd'hui, on n'arrive pas à voir ce qui se passe dans le futur. Et en particulier, on ne sait pas si mon diplôme va valoir quelque chose ou s'il va être dévalué. On ne sait pas si je vais pouvoir reprendre les cours et à quel moment je vais pouvoir reprendre les cours. On ne sait pas quel sera le marché du travail à la suite de l'épidémie. Et du coup, forcément, ça pose beaucoup d'interrogations par rapport à l'avenir. Et donc, on peut avoir, surtout quand on est jeune, un peu une impression d'avenir un peu bouché, d'avenir un peu raccourci, ce dont on n'a pas forcément l'habitude. Évidemment, les dommages collatéraux, et là, j'ai une pensée particulière aussi à ceux d'entre vous et aux jeunes qui sont dans des situations de précarité réelle, de précarité financière, parce que le Covid les a parfois privés d'un petit boulot, privés de certaines subventions et tout ça. Et du coup, c'est parfois particulièrement de vivre au quotidien et de subvenir à ses besoins les plus essentiels. Et ça, ça participe évidemment d'une grande imprévisibilité de la situation. Alors, un autre paramètre qui est beaucoup plus difficile à expliquer, et à mon avis qui est assez central dans cette épidémie, c'est la question du manque de sens. Et ça, je vois beaucoup de jeunes, je rencontre beaucoup de jeunes qui nous disent « En fait, je rentre chez moi le soir et je me dis « À quoi bon ? » Ou je me lève le matin, je me dis « Pourquoi je me levais ? À quoi ça sert ? » À quoi bon quand je passe ma journée entière à assister à des cours Zoom où je vois des écrans noirs où je n'échange avec personne et le soir, je me couche si c'est rien passé d'autre que ça ? Et ça, ce manque de sens, ce vide de sens, c'est-à-dire « À quoi ça sert tout ça ? » C'est un moment où… Déjà, quand on est jeune, c'est à ce moment-là qu'on en prend conscience. C'est au moment de l'adolescence qu'on prend conscience que le sens de la vie n'est pas forcément évident, qu'il y a des choses à construire, qu'on nourrit le sens de la vie. Et comment est-ce qu'on nourrit le sens de la vie ? Par la culture. Et en ce moment, on a un problème, c'est qu'on est en privation culturelle. Et ça, ça n'aide pas pour donner du sens dans sa vie. Privation culturelle, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger tout simplement le divertissement de pouvoir aller sortir, de pouvoir aller boire un verre, un verre d'eau claire, s'entend, de pouvoir faire du sport, etc. Ce divertissement, ça permet aussi de donner du sens à son existence. Et puis, il y a aussi la dimension de routine, c'est-à-dire qu'on s'est installé dans une nouvelle routine, une routine qui est très, très monotone, qui est très régulière et qui peut aussi faire un peu une forme de vide de sens. Et ça, ce vide de sens, ça se ressent, c'est difficile à expliquer, pourtant ça se ressent de manière très concrète à quoi bon en ce moment ce qui se passe. Le manque de liens, il est évident, le professeur Faure l'a mentionné, cette notion de distanciation physique qui nous affecte évidemment beaucoup. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que ça nous affecte la distanciation physique ? Évidemment, on est des êtres sociaux, OK, mais pourquoi est-ce que c'est important qu'on soit des êtres sociaux ? Déjà, on a besoin d'un sentiment d'appartenance. Quand on est dans un groupe, on est tous ensemble, on a l'impression de ne pas être seul comme un individu, on a l'impression d'être membre d'une communauté. On est parmi les étudiants, on est l'un des membres du club de foot de tel endroit, on est même un des abonnés du ciné de tel endroit. Mais je fais partie d'un groupe et ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne se sent pas seul. Par ailleurs, on a moins d'interactions du quotidien et ça, ces interactions du quotidien, ça n'a l'air de rien. On va vous dire, ça va, c'est bon, c'est parce que tu ne vois pas des potes. Bah si, parce que quand on se voit, c'est des moments où on est capable de voir les petits signaux où on se dit, t'as l'air d'aller moins bien en ce moment, ça n'a pas l'air d'être la forme. Et ces petits instants-là qui nous sont privés où on ne peut pas justement percevoir les petites difficultés les uns les autres, c'est quelque chose qui est aussi compliqué. Et enfin, c'est ce que je dis juste après, la question de la relation d'aide, on a beaucoup moins d'opportunités d'aider les uns les autres. C'est ce que je vous dirai après. Même au-delà de recevoir de l'aide, aider les autres, c'est aussi pour voyer de sens et en soi, ça peut nous soulager. Donc voilà, évidemment, je suis désolé pour la typo qui n'est pas bien passé, mais évidemment, manque de sens, imprévisibilité, insécurité et manque de lien, tout ça est très étroitement lié. Si je suis plus insécure, c'est plus difficile de prévoir ce qui va se passer. L'imprévisibilité, c'est le fait que tout soit confus, ça ne permet pas d'asseoir une forme de sens dans mes activités du quotidien. Pareil pour le manque de lien, le lien, c'est un pourvoyeur extrêmement fort du sens. Et tout ça pèse sur nous. Et le problème, c'est que ça pèse dans la durée. Au début, on a résisté et tous, les jeunes, globalement, que j'ai rencontrés, ça se passait bien au début. C'était dur, c'était compliqué, etc., mais il y avait une forme de résistance où ça tenait. Là, aujourd'hui, on sent un épuisement, on est fatigué, on en a ras-le-bol, ça dure longtemps. C'est normal parce que ça a mobilisé nos capacités adaptatives et ça les a épuisées progressivement. Ça a l'air d'être complètement déprimant ce que je vous raconte et je vous avais promis que ça ne serait pas. Je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas si déprimant que ça. C'est juste ce que je voulais vous dire, c'est aussi le fait un peu montagne russe, c'est-à-dire qu'il y a un moment on était confiné, déconfiné, reconfiné. Du coup, ce qui est fatigant dans les mécanismes d'adaptation, c'est quand on les sollicite de manière régulière avec des changements de régime. Alors, premièrement, ce qui permet de tenir. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui va nous permettre de tenir ? Le premier truc qui permet de tenir, c'est d'être un warrior. Et le professeur vous l'a dit, comment est-ce qu'on est un warrior ? On se protège. Ce n'est pas hyper difficile. Les gestes barrières, la vaccination, pourquoi c'est hyper important, y compris au niveau psychique ? C'est que ça permet de prévisibiliser, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai le vaccin, les choses sont prévisibles et je n'ai plus à angoisser de l'idée de, un, est-ce que je vais contaminer mes proches ? Même s'il faut continuer à garder le masque. Deux, est-ce que je vais être infecté moi-même ? Et si je suis plus prévisible, si mon monde est prévisibilisé, si je suis plus en sécurité, je peux me projeter vers l'avenir. Donc, première chose, se sécuriser, rendre prévisible par les gestes barrières, la vaccination. Deuxièmement, garder les rythmes. L'idée, c'est que pour rendre prévisible, il faut une forme de rythme qui se maintienne dans le temps. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est dans une période où on est loin de la fac, où on est loin de nos activités habituelles qu'il faut perdre les bonnes habitudes. Et je sais, on a envie de regarder les réseaux sociaux le soir, on a envie de regarder Netflix le soir, on a envie de regarder YouTube en passant les vidéos les unes à par les autres. Non, il faut garder, préserver son sommeil. Et pour ça, rien de tel que se lever le matin. Les grâces maths, ce sera pendant les vacances scolaires. Pareil, on maintient l'alimentation en famille, tous ensemble. Je suis désolé, ça fait un peu vieux con de dire des choses comme ça, mais en réalité, c'est des choses qui marchent pour de vrai. De la même manière, on essaye de répartir son travail de la manière la plus régulière possible et on maintient des loisirs. Et c'est à la condition d'un rythme de base comme ça, qui est maintenu et en même temps des petites folies. Une fois de temps en temps, qu'on s'accorde de manière un peu inégale, qu'on va pouvoir recharger du sens et être pas trop en insécurité. En ce qui est des perspectives, là où on se plante, c'est quand on voit trop loin en ce moment. En ce moment, ce n'est peut-être pas le moment d'aller voir qu'est-ce que je vais faire dans 20 ans. En ce moment, c'est peut-être le moment justement parce qu'il y a une forme d'imprévisibilité, d'essayer de se recentrer un peu plus sur ce qui se passe sur le court et le moyen terme. Qu'est-ce que je vais faire dans la semaine prochaine ? Qu'est-ce que je vais faire dans le mois prochain ? Et surtout, qu'est-ce que je suis en train de faire là, maintenant et ici ? Et c'est vraiment un moment pour se recentrer sur soi davantage que dans le futur. Attention à l'info-verdose, c'est-à-dire attention à ne pas se gaver de news parce que comme vous le voyez, en fait, ce n'est que des nouvelles déprimantes. C'est la loi de l'information. Je parlais beaucoup avec le journaliste, mais c'est la loi de l'information. On ne parle que de ce qui va mal, globalement, c'est le principe. À partir du moment où on a acquis ça, effectivement, si on se gave d'informations, ça va être difficile et ça fait comme une forme de boucle auto-renforçatrice. Donc, on s'informe, c'est important de s'informer, mais pas trop. On se prend des moments dans la journée pour s'informer. Pour que la distanciation physique ne soit pas une distanciation sociale, on crée des espaces d'échange et même activement parce qu'en fait, la tendance spontanée, c'est de se replier sur soi et de ne pas parler. Eh bien, activement, on passe un coup de fil à ses potes, à ses proches, à ses parents, juste pour dire rien des conneries, de dire ça va, comment ça va, ouais, ça va, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Je ne sais pas. Rien que ça, ça aide énormément et on utilise les réseaux sociaux. Évidemment qu'il faut utiliser les réseaux sociaux, c'est notre manière de communiquer à tous, il faut qu'on en discute. En même temps, on utilise les réseaux sociaux à bon escient, c'est-à-dire à viser d'information, éventuellement à viser, évidemment à viser de communication, éventuellement à viser de création, mais pas à viser de diversion, c'est-à-dire qu'on ne se tape pas des vidéos au TikTok pendant quatre heures, à les regarder comme ça fait le mail actif des réseaux sociaux. C'est comme ça que c'est le moins déprimant. On va chercher la culture là où elle est, il n'y a pas que dans les musées qu'il y a de la culture. La culture, c'est les bouquins. La culture, c'est quand vous écoutez Beyoncé sur Spotify. La culture, c'est quand vous lisez une BD. L'idée, c'est que c'est une période où aussi, on a vu aussi beaucoup dans le premier confinement de l'invention, de la création avec des trucs sur les réseaux sociaux qui étaient complètement incroyables, qui étaient vraiment hyper drôles. On essaye de renforcer ces centres d'intérêt habituels et peut-être que c'est en ce moment qu'il faut pouvoir découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Je ne sais pas, essayer de se mettre au macramé, au scooby-doo. En tout cas, il y a des trucs qu'on peut aussi découvrir en ce moment. Et surtout, c'est ce que je vous disais, essayez de se divertir, pas se distraire. Se distraire, c'est juste mettre son cerveau en off et ça, ça renforce les ruminations et ça n'aide pas à ne pas déprimer. L'idée, c'est vraiment de se distraire par des activités pour lesquelles vous êtes actifs dans ces activités-là. Et ça, ça recharge le sens. Le divertissement, ça recharge le sens. Quand vous regardez une série, par exemple, ça vaut le coup de regarder une série à plusieurs, regarder une série en famille pour pouvoir en discuter ensuite. Et tout ça, évidemment, restaurer le lien, recharger du sens, rendre très visible et couvrir les perspectives, ça réduit le fardeau. Et plutôt que de s'effuiser, plutôt que de résister, ça permet d'être comme le roseau, c'est-à-dire de s'assouplir. Ça, je ne vais pas revenir sur la fable, mais de s'assouplir que ça rompe un moment ou un autre. J'en termine presque. Demandez de l'aide. Il y a des moments où on a beau mettre en place tout ça, ça ne va pas. C'est trop difficile. Comment est-ce qu'on sait quand ça ne va pas, quand c'est trop difficile ? Les signes sont hyper simples. On est assez nuls en tant qu'être humain pour reconnaître chez soi-même les signes qui font que psychologiquement, ça ne va pas. Donc, on fait aussi confiance à ses proches, à ses pairs. L'idée, c'est est-ce que je pense, je rumine et est-ce que je ne vais pas bien voir est-ce que j'ai des idées suicidaires ? Deux, est-ce que j'ai des comportements émotionnels particuliers, par exemple, est-ce que je pleure ? Est-ce que je suis irritable ? Est-ce que je suis en colère ? Trois, est-ce que j'ai du mal à dormir ? Ça, c'est les signes physiologiques. Est-ce que j'ai du mal à dormir ? Est-ce que j'ai du mal à manger ? Et quatre, est-ce que effectivement, je me sens très triste ou au contraire, j'ai une humeur qui est particulièrement instable ? J'insiste un point quand même sur les idées suicidaires. Avoir des idées suicidaires, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas banal et on peut tout à fait vous soulager par rapport à ça. Pourquoi faire demander de l'aide ? Pour prévenir la casse, parce que plus tôt on demande de l'aide, plus tôt on pourra soulager les symptômes. Pour permettre aux autres d'agir, souvent on se dit « Ah ben ouais, mais je ne veux pas déranger les autres », mais les autres, ils veulent vous aider. La plupart du temps, ils veulent vous aider et donc l'idée de demander d'aide, c'est leur permettre d'agir pour vous aider. C'est aussi être là pour les autres. Vous ne pourrez pas aider les autres vous-même si vous-même, vous n'êtes pas en forme et enfin pour s'autonomiser parce que quand on est un jeune adulte, ce qu'on apprend, c'est qu'on n'arrive pas à faire tout tout seul et que c'est important de demander de l'aide et en fait, on n'est jamais plus autonome que quand on est capable de demander l'aide dans des moments où ça ne va pas. Où est-ce qu'on s'adresse ? Trois guichets, à mon avis. Je suis désolé, j'ai noté ce qui était sur l'île parce que j'ai un peu de chauvinisme mais c'est des structures qui existent partout en France. Un, le médecin généraliste, c'est la première porte si certains d'entre vous n'ont pas de médecins généralistes, je serais vraiment surpris. Il faut avoir un médecin généraliste de les maisons des adolescents qui sont des structures qui sont polyvalentes pour lesquelles il y a toutes sortes de travailleurs, des travailleurs sociaux, des médecins, psychiatres, des psychologues, etc. Il y en a partout en France. Il suffit de prendre contact, vous trouvez très facilement votre maison des ados sur votre département et donc en général, c'est entre 11 et 21 ans. Parfois, certaines maisons des ados vont jusqu'à 25 ans. Et enfin, pour ceux qui sont étudiants, l'université met à disposition des services universitaires de médecine préventive où il y a des psychologues, il y a des médecins qui peuvent vous recevoir et qui pourront vous aider. Voilà, donc ça, c'est des trois ressources à garder en tête. J'en ai gardé que trois pour que ce soit le plus simple, les SUMS, les maisons des ados et les médecins généralistes. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup, docteur Notre-Dame. Sympa l'intervention et sympa ce PowerPoint. Très bien, très bien, très bien. Bon, eh bien, donc les questions arrivent et on les connaît, bien sûr. On va y répondre après la dernière introduction. Je vous remercie vivement le docteur Candine de l'OMES qui est médecin conseillère de l'éducation nationale dans l'éducation nationale et qui va nous parler du COVID en milieu scolaire. Beaucoup, évidemment, sont concernés, enfants, parents. Eh bien, les protocoles sanitaires, le rôle des médecins de l'éducation nationale, je vous donne la parole. Merci, docteur L'OMES, d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Merci. Merci. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter la sécurité sanitaire dans les établissements et les écoles. Voilà. Donc, trois petits points, les textes et les outils, le pilotage et le rôle du médecin de l'éducation nationale. Alors, les textes et les outils, ils sont disponibles et très accessibles sur le site du ministère de l'éducation nationale, particulièrement le protocole, les fiches repères qui y sont rattachées et les facs qui sont des documents précieux. Alors, le protocole sanitaire est associé à cinq fiches repères dans les situations un peu particulières que sont les temps de restauration, les temps d'éducation physique, l'éducation musicale, les récréations et les internats, évidemment. Le deuxième document important après le protocole sanitaire, c'est la stratégie de gestion des cas, des cas confirmés, des contacts à risque et des clusters à laquelle est associée neuf fiches qui sont des guides précieux également pour les directeurs d'école et les chefs d'établissement. Que faire si vous avez un cas confirmé, que faire si vous avez un contact à risque ? Et enfin, le dernier texte, les derniers textes, ce sont les FAQ, les foires aux questions qui ont été très nombreuses. Je ne sais pas compter, mais il y en a énormément qui se sont succédées au fil de l'eau, au fil de l'évolution des données scientifiques et au fil de l'évolution des mesures sanitaires qui accompagnaient ce problème de la crise sanitaire. Le protocole sanitaire, il repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu des avis rendus par le Haut Conseil de santé publique. La mise en œuvre des prescriptions nécessite une collaboration très étroite entre les services de l'éducation nationale et les collectivités territoriales. Les parents d'élèves jouent un rôle essentiel, évidemment, puisque la sécurité sanitaire dans les écoles, c'est aussi l'affaire de tous. Les bases de ce protocole sont, on vous en a déjà parlé juste avant, les règles de distanciation, les gestes barrières, la limitation du brassage, le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel et aussi la formation et la communication en direction des familles. Le protocole de février intègre les évolutions qui ont été rendues nécessaires par l'évolution de la circulation du virus constatée en janvier et notamment le contexte d'émergence des variantes. Au fil de l'eau, là, actuellement, on n'a jamais eu un protocole sanitaire aussi strict, aussi renforcé de même que le contact tracing dont je vous parlais après, il n'a jamais été aussi strict et aussi renforcé. Dans les mesures de protection, il y a récemment qui ont été rajoutées, il y a la distanciation de 2 mètres entre les groupes à la cantine, le port du masque grand public de catégorien qui équivaut au masque chirurgical et l'aération renforcée des locaux cinq minutes d'aération toutes les heures. C'est pareil, ça a été une mesure qui vient d'être ajoutée au protocole sanitaire. Je vous ai mis en exemple l'affiche repère sur l'organisation de la restauration collective puisqu'elle a été également renforcée avec, comment dire, je vous ai remis l'objectif, l'intérêt de pouvoir accueillir tous les enfants à la restauration. La restauration joue un rôle fondamental en revêtant des dimensions sociales et éducatives et en contribuant à la réussite des élèves. Le déjeuner à la cantine constitue la garantie d'un repas complet, équilibré, quotidien. Il est donc essentiel de maintenir au mieux son fonctionnement aux besoins avec le recours à des adaptations temporaires tout en garantissant la sécurité des élèves et des agents. C'est ce que je venais de vous dire juste avant. Au-delà des mesures générales du dernier protocole relatives au port du masque, à l'aération des locaux et du nettoyage, vont s'ajouter les mesures relatives à la distanciation et à l'organisation du service. Donc, des protocoles en restauration qui viennent d'être renforcés. La stratégie de gestion des cas des contacts à risque et des clusters, c'est une stratégie, la stratégie du 23 septembre 2020 a fait suite à la vidéo au conseil de santé publique de septembre 2020. Elle a été modifiée le 15 février 2021 dans le contexte d'émergence des variantes sud-africaines et brésiliennes et repose également sur la vidéo au conseil de santé publique du 20 janvier 2021. Dans les écoles, vous voyez bien que tout se fait en lien vraiment avec les autorités sanitaires. l'objectif, c'est de rompre d'éventuelles chaînes de contamination de transmission dans l'école ou l'établissement et ainsi de participer à la limitation de la diffusion du virus. Le cas échéant, c'est identifier, prendre en charge et suivre les personnes de contacts à risque autour de la survenue d'un cas confirmé. Je dis bien le cas échéant parce que le protocole sanitaire est tellement strict que tout contribue à ce que, justement, il n'y ait pas ou il y ait le moins possible de contacts à risque autour d'une situation d'un cas confirmé. assurer une grande réactivité dans les décisions et les mesures à prendre, ça, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Maintenir pour tous les élèves une scolarisation la plus normale possible, c'est également une mesure, une priorité essentielle. préciser les rôles des différents intervenants dans la gestion des différentes situations possibles, en particulier l'intervention possible de l'ARS dans les situations de clusters, de variantes sud-africains et brésiliens ou de fortes tensions au niveau des territoires. Dans les établissements, si vous voulez, les mesures qui sont à prendre dans le cadre du contact tracing, elles sont prises par les chefs d'établissement, les directeurs d'écoles et ils demandent conseil auprès des personnels de santé. Ces personnels, dans des situations un peu complexes, peuvent avoir aussi recours à l'aide de la vie de l'ARS, donc on est en lien avec l'ARS pour des situations sensibles. Déployer des campagnes de dépistage dans les écoles et les établissements et renforcer la surveillance. On en entend beaucoup parler actuellement, il y a eu en janvier le déploiement massif des tests, des tags dans les établissements au départ pour les personnels. Ça s'est étendu également aux élèves dans les établissements testeurs, en fait, parce que on ne pouvait pas déplacer des élèves des autres écoles puisque ça faisait trop de brassages ou trop de mouvements. donc on s'est contenté, on n'a pas eu trop de choix de dépister également les élèves dans les établissements testeurs. Et actuellement, depuis la rentrée, la reprise de février, eh bien, ce sont les tests salivaires que l'on propose dans les écoles primaires pour les élèves et également les personnels et qui sont déployés actuellement sur le Dunkerquois puisque l'objectif, c'est quand même de les déployer sur les zones en tension. Donc, on a démarré sur le Dunkerquois. Donc, toutes les écoles de la CUD vont être, on va proposer à toutes les écoles de la CUD les tests et salivaires. Alors, les FAQ, donc les fameuses phareaux questions, c'est un mix un petit peu entre les deux, entre le protocole sanitaire et puis le contact tracing. C'est un guide précieux et pratique pour tous, les directeurs d'écoles, les chefs d'établissement, les pilotes départementaux et de circonscription du premier degré, les personnels de santé, évidemment, les parents. Donc, ils s'appuient à la fois sur le protocole sanitaire et la stratégie de gestion et ont été déployés récemment des mesures spécifiques aux variants sud-africaines et brésiliennes. Elles évoluent au fil de l'eau, parallèlement à l'évolution des données scientifiques et de la situation sanitaire. À chaque fois qu'il y a des nouveautés, qu'il y a des ajustements qui sont mis en place dans cette FAQ, il y a un surlignage en jaune, donc les gens ont des repères. C'est facile d'emploi et c'est très clairement rédigé. Alors, j'ai voulu vous donner un petit exemple des mesures restrictives actuelles. Donc, la durée d'isolement d'un cas confirmé variant ou non a été portée à 10 jours. L'isolement reste une période de 7 jours dès le premier cas en maternelle. toute la classe, ça concerne toute la classe. Dès qu'il y a un cas en maternelle, en fait, on isole toute la classe. C'est ce qu'on fait actuellement pour vous dire à quel point c'est renforcé parce que les enfants ne portent pas de masque en maternelle. Et l'isolement de la classe dès l'apparition de trois cas positifs confirmés en moins d'une semaine pour les élèves de l'élémentaire du collège et des lycées. Il y a également la fermeture. Ils sont considérés comme contacts à risque toute la classe quand apparaît un variant sud-africain ou brésilien dans une classe. Dans ces FAQ, vous avez cinq rubriques. La première rubrique, c'est le cadre sanitaire. En fait, tout est, comment dire, on répond aux questions. C'est construit sur la base de on pose une question et il y a la réponse qui vient ensuite. Le cadre sanitaire en premier chapitre, le chapitre du contact tracing ensuite, les apprentissages et la continuité pédagogique, les activités scolaires, périscolaires, extrascolaires et les règles spécifiques au personnel. Je vous ai fait un petit focus sur le pilotage départemental assez bref. Le DASEN, directeur des services de l'éducation nationale du département du Nord-Monsieur-des-Sols, il met en œuvre au niveau du département la politique éducative définie par le gouvernement en contexte de crise sanitaire. Il y a deux priorités. Accueillir tous les élèves à tous les niveaux et sur l'ensemble du temps scolaire et respecter les prescriptions émises par les autorités sanitaires dans le protocole sanitaire. Dans les écoles et les collèges, le schéma de référence est celui d'un enseignement présentiel pour tous les élèves sous réserve de situations locales particulières comme dans les clusters ou la situation que l'on vit à Dunkerque actuellement. À Dunkerque, du coup, ça a été renforcé au niveau des collèges. Ils ont mis de l'hybride également alors qu'en principe, ça n'est accessible au lycée. Ils ont mis donc deux l'hybride en collège et en primaire, ça existait déjà mais toutes les écoles ne le faisaient plus. Mais ça a été remis au bout du jour à Dunkerque, c'est d'accueillir les élèves à l'entrée à l'école sur un mode échelonné et pareil à la sortie. Au lycée, des plans de continuité pédagogique permettant d'organiser les modalités d'enseignement en mode hybride sont mis en place chaque fois que cela est nécessaire pour respecter les contraintes. C'est ce que je vous disais juste au-dessus. Et le plan de continuité pédagogique continue à s'appliquer notamment au cas de fermeture ponctuelle d'une classe, d'une école, ou d'un établissement. Alors, au niveau du pilotage, juste une petite parenthèse, vous avez donc le DAZN, mais en dessous, vous avez ces adjoints qui ont chacun en charge une partie, un territoire dans le département. Et au niveau des communes, vous avez des circonscriptions, vous avez de premier degré, vous avez les IEN aussi qui pilotent qui pilotent les directeurs d'école. Alors, j'ai voulu vous faire un petit rappel des missions générales du médecin de l'éducation nationale. Donc, deux types de missions, les missions individuelles, deux types, dans ces missions individuelles, deux missions obligatoires, que sont le bilan de la sixième année et la visite médicale obligatoire et préalable à l'affectation des élèves mineurs pour les travaux réglementés dans les lycées professionnels. Ensuite, dans les activités, les actions individuelles, vous avez également le suivi des élèves à besoins particuliers, les élèves qui sont atteints de troubles de la santé qui évoluent sur une longue période, les troubles de désapprentissage ou les situations de handicap et les actions individuelles lors du suivi des situations préoccupantes pour lesquelles le médecin effectue des examens à la demande des partenaires de l'institution ou qui participent à la protection de l'enfance. Dans les actions collectives, il y a des actions spécifiques en direction de la communauté éducative. Là, on est effectivement en plein dedans. La veille sanitaire, les maladies transmissibles, mais également à l'occasion des événements graves qui peuvent survenir dans la communauté scolaire, comme le décès d'un élève ou le suicide d'un élève en situation scolaire. Les autres missions de la promotion de la santé sont l'éducation à la santé, la surveillance de l'environnement scolaire, la contribution à la formation des personnels et la participation au recueil des données de santé. Quel est donc le rôle du médecin dans la crise sanitaire ? Dans le cadre de ces missions, le médecin a l'interface entre la famille, l'école et les soignants et référent santé et conseiller technique de l'inspecteur de l'éducation nationale, du directeur d'école ou du chef d'établissement. Dans ce contexte, il vient donc en appui à la mise en œuvre du protocole sanitaire et des actions d'apprentissage de gestes barrières en direction des personnels, des élèves ou des parents. Il vient en appui à la gestion quotidienne des situations COVID en école et en établissement, à la mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement pour les élèves, les PAI pour les élèves atteints de maladies qui évoluent dans la durée, de PAP pour les élèves atteints de troubles des apprentissages ou des PPS pour les élèves en situation de handicap. Une petite information au passage concernant le PAI. La dernière circulaire de 2003 vient d'être abrogée, elle vient d'être remplacée par une nouvelle circulaire qui, elle, est une circulaire éducation nationale alors que la précédente était interministérielle. J'osais mis l'accès l'accès. Et enfin, le médecin vient en appui à la protection de l'enfance, de l'enfant dans l'école et dans l'établissement. Voilà. Merci beaucoup pour ton plaisir pour vos questions et pour les questions et de faire intéressant aux parents souvent inquiés de l'enfant. Parfait. On peut lancer la discussion, je vais remettre là. Vous avez une toute petite parole mais on peut rester près de vous. Mais il va capter, je crois, l'ambiance sans aucun problème, même sans lever la voix. On a fait beaucoup de tests par un vent et le son est très bon. Donc, on va faire passer l'un à l'autre pour pointer de répondre à l'ensemble des questions. Il est 19h05, on va prendre une dizaine de minutes pour ça, je pense que c'est possible. Bien. Une question concerne l'inquiétude qu'ont les internautes d'être contagieux lorsqu'ils sont contaminés deux jours avant une symptôme. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir qu'on était infecté deux jours avant une symptôme si on était contact ? Non, il n'y a pas de moyen de savoir de façon sûre et certaine, en fait, parce qu'il y a deux situations. Soit on est contact de quelqu'un qui est connu positif et dans ce cas-là, les recommandations ont changé, maintenant, il fallait se faire dépister tout de suite pour justement savoir tout de suite si on a été contaminé ou surtout si on est le cas initial, parce que ce n'est pas qu'il y a le cas index. Par contre, si on n'est pas contact de quelqu'un qui est positif, en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait faire quoi ? On ne sait pas, se faire tester tous les jours, en fait, on ne sait pas du tout à quelle fréquence et puis surtout, ce fameux test qui est le prélèvement nasopharyngé, peut-être le prélèvement salivaire aussi avec les nouveaux tests, en fait, il peut être positif avant d'être malade mais il peut aussi ne pas être positif avant d'être malade. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir un test négatif, qui va garantir quand on n'a pas suffisamment de virus pour être contagieux. Et puis, c'est évolutif dans le temps, donc ça peut se modifier en quelques heures aussi. Est-ce que cette courbe de contamination est la même pour tous les variants ? C'est-à-dire que tous les variants, le risque de contamination débute toujours en durant les symptômes et c'est pareil pour tous ? Alors, pour ce qu'on connaît actuellement des variants d'intérêt, parce qu'en fait, les variants, les nouveaux variants, les variants, en fait, ça fait partie de la vie des virus. Donc, il y en a toujours, simplement, il y en a certains qui sont plus propices à rester et donc, ils sont aussi potentiellement plus dangereux. Pour ceux que l'on connaît, pour le moment, c'est la même chose. Il y en a un tout nouveau, le tout dernier, dont on commence à entendre parler à la radio, à la télé, qui est le variant breton. Peut-être que celui-là est un petit peu différent parce qu'on a l'impression qu'il est moins présent dans le nez et les nasopharynx dans l'arrière-borge, il est plus présent dans les voies respiratoires plus basses. Et donc, en ce sens, s'il est moins présent au niveau du nez, peut-être qu'il est moins contagieux. Alors, attention, avec beaucoup de précautions, il vient d'apparaître, on n'a pas toutes ces données et pour le moment, on ne sait pas, ce sont des extrapolations. Donc, ça dépend. Pour le moment, ce qu'on a, ça se comporte de la même façon que le virus initial. Est-ce que ce sont des variants ou de nouvelles épidémies ? Alors, ce sont des variants parce que ça reste des coronavirus de type 2, donc des SARS-CoV-2. Donc, ce sont vraiment des variants. Après, nouvelle épidémie, c'est si on avait une maladie qui était vraiment différente. Au moment, je ne crois pas qu'on puisse parler de cela. Notre-Dame, certains parents sont très mal à l'aise. Comment expliquer l'épidémie à leurs enfants et notamment le 5 novembre ? Est-ce qu'il y a une façon de faire ? Quels conseils on peut leur apporter ? Comme de manière générale, avec des enfants, de parler de la manière la plus sincère et la plus claire possible. La première chose que je dis généralement aux parents de jeunes enfants, c'est que c'est eux qui connaissent leurs enfants et que c'est probablement eux qui trouveront les meilleurs mots pour leur parler. Ce n'est certainement pas un pédopsy qui n'a jamais vu les enfants en question, qui va pouvoir trouver des espèces de mots standards pour trouver les bons mots. Après, je pense que ce qui est très important, c'est de t'expliquer la situation tout en pouvant rassurer et en expliquant notamment que déjà les parents sont toujours là, ils sont toujours là pour les protéger et qu'il y a des solutions, qu'il y a des manières de les protéger et que du coup, ils peuvent se rassurer par rapport à ça. Une question pour l'école, le docteur de l'OMS. On me demande combien de temps vous pensez que les enfants vous pouvez garder le master ? Ce n'est pas moi qui décide. C'est ce que j'ai dit. C'est les autorités sanitaires qui nous aident à mettre en place ces protocoles. Ce n'est vraiment pas moi qui décide. Est-ce qu'il faudra attendre la fin concrète pour les enfants ? Ce qu'on peut dire, c'est que l'espoir-là vient de la vaccination. Je pense qu'on a suffisamment d'arguments maintenant pour dire qu'on compte beaucoup sur la vaccination et donc l'éducation de notre système immunitaire pour mieux se défendre. C'est ça, la vaccination. pour essayer d'enrayer, de se débarrasser de cette épidémie, même si on ne se débarrasse pas du virus, en fait. On ne veut plus de forme grave, on ne veut plus de forme symptomatique. C'est ça, en fait, qu'on cherche avec la vaccination. Les enfants qui, avec les nouveaux variants, sont un petit peu plus la cible qu'avec le virus qu'on avait au tout départ de l'épidémie, ne sont clairement pas dans les personnes prioritaires sur la vaccination parce que ce n'est pas les plus fragiles, ce n'est pas les plus à risque de forme grave. Donc, je pense, je suis désolée, mais que les enfants vont devoir porter leur masque encore quelques temps à l'école parce qu'ils ne seront pas vaccinés. À tout de suite. Et pourtant, on me dit, le protocole sanitaire, il n'est pas trop strict pour les 6-15 ans, notamment. Quel est votre tour de terrain ? Moi, j'ai un regard très positif, clairement. On suit ce qui se passe dans les écoles depuis le 11 mai, mais bien avant, puisqu'il y avait des élèves dans les écoles au moment des confinements avec les enfants soignants, notamment. Clairement, le protocole sanitaire sécurise très bien nos écoles. Au début, si vous voulez, on avait plus de contacts à risque. Les protocoles étaient quand même moins sévères au début. Et du coup, et puis il y avait surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, un climat très anxieux et très anxieux dans les écoles. Et du coup, c'est vrai qu'on avait des situations de cas confirmés avec des contacts à risque qui étaient déclarés et donc traités comme tels et qui donc se faisaient tester. Et on avait peu de cas positifs sur nos contacts à risque dans nos écoles depuis le début. on en a très peu. Après, maintenant, on ne peut rien, la situation est telle qu'effectivement, ce qui était valable à un moment donné ne l'est peut-être plus à un autre moment. Mais globalement, clairement, les protocoles sécurisent bien les écoles. Oui, je pense que c'est très courageux, en fait, tout ce qui était mis en place en milieu scolaire à la rentrée de septembre. Il y avait beaucoup, beaucoup d'inconnus. C'était une vraie prise de risque et puis finalement, autre chose globalement, très, très bien. De la part des chefs d'établissement, les directeurs d'école, les IEN, les DAZN, tout le monde s'est investi là-dedans d'une façon. Parce que c'est pas leur vocation de première que de faire ça. Il manque de médecins. Enfin, voilà, mais tout le monde s'est investi sans compter. Alors, une question pour le grossoeur fort. C'est-à-dire aujourd'hui la durée de la couverture vaccinale ? Alors, la durée de protection, en fait. La couverture vaccinale, ça ne s'adresse pas tout à fait la même chose. La couverture vaccinale, c'est le pourcentage de personnes vaccinées contre une maladie. Donc là, c'est la durée de protection. On ne peut pas avoir toutes les réponses. En fait, ce qu'on veut sur ces vaccins, c'est avoir des données d'efficacité immédiate et puis des données de sécurité. Après, sur la durée de la protection, on va accumuler les données au fur et à mesure. c'est des vaccins qui ont été mis en place rapidement avec toutes les conditions de sécurité, mais effectivement, on n'a pas suffisamment de temps maintenant pour voir que ça va durer trois mois, six mois, douze mois, mais ce n'est pas ce qu'on cherchait non plus au départ. Et s'il faut faire des rappels, on fera des rappels. D'ailleurs, avec les nouveaux variants, on en parle de plus en plus, de faire un rappel avec un vaccin qui va tenir compte de ces variations pour améliorer en fait l'éducation de notre système immunitaire. On pose la question, est-ce qu'on pourrait imaginer un super vaccin ARN qui couvre tous les variants ? Alors, on imagine déjà, et il y a déjà les chercheurs et les sociétés qui commercialisent ces vaccins qui sont déjà en train de travailler sur des vaccins qui vont contenir plusieurs morceaux d'ARN pour couvrir justement toutes les variations de cette protéine. Alors, tous les variants, non, parce que les variants, ils en surviennent tout le temps, en fait. Donc, il faudra adapter ces vaccins en fonction des variants d'intérêt, c'est-à-dire ceux qui auront un impact sur notre santé ou notre système de soins. Mais ça, on sait le faire déjà parce qu'on le fait déjà avec les vaccins contre les pneumothèques qui évoluent au fil du temps. Donc, on sait s'adapter. Beaucoup de questions de personnes à risque là. Je ferai une réponse globale. On peut dire que j'ai une maladie neurologique, est-ce que je suis à risque ? Je suis cardiaque, est-ce que je suis à risque ? Est-ce que je peux me faire vacciner ? En fait, que peut-on dire à ces personnes ? Comment peuvent-ils savoir s'ils ont accès au vaccin ou non ? On sait que j'ai plus de 75 ans. Ensuite, on est passé au personnel de santé. Ensuite, on est passé aux 50-65 avec comorbidité. C'est ça. Tout à fait. En fait, on élargit petit à petit les personnes qui peuvent accéder à la vaccination. Évidemment, on peut vacciner tout le monde tout de suite. C'est une trop grande quantité de vaccins qu'on ne sait pas produire aussi rapidement en masse. Donc, il y a eu une politique de stratégie qui a positionné les plus vulnérables en priorité. Et puis, petit à petit, en fait, on avance dans ce process de vaccination et donc, on ouvre à ceux qui sont un peu moins vulnérables, etc. Et donc, là, on a toujours les plus de 75 ans. On a aussi les très vulnérables, c'est-à-dire, alors, il y a des listes. Donc, comment se renseigner ? Il y a sur vaccination COVID où on a des tableaux. Donc, il y a notamment un tableau qui est très bien fait et qui met j'ai moins de 18 ans, je ne suis pas très vulnérable, je ne suis pas concernée, par exemple. J'ai entre 50 et 74 ans, mais je n'ai aucune maladie, je ne suis pas concernée par la vaccination. Aujourd'hui, je le serai plus tard, mais pas aujourd'hui. Et puis après, sur ces tranches d'âge, on progresse et puis selon la maladie que l'on a. Et il y a une gradation dans ces maladies très vulnérable. C'est par exemple quelqu'un qui est transplanté du cœur, du vin ou vulnérable. C'est par exemple quelqu'un qui va avoir un traitement immunomodulateur ou immunosuppressant. Et donc ça, il y a des tableaux qui sont très bien faits et qui sont accessibles à tous sur des documents par le ministère, la direction générale de la santé, voire même sur les ARS et l'ARS Hauts-de-France notamment a bien mis en ligne ce tableau synthétique qui est très bien fait, qui renvoie à la liste à très précise des pathologies. Je rajouterais que les maladies rares ont pu aussi avoir une liste dévisualisée par la DZOS et parce que j'ai beaucoup de remarques de patients qui ont une maladie rare, j'ai un salon de l'immunité qui est rémique, j'ai un traps, j'ai... Voilà, il y a une liste en fait qui a été établie par la DZOS pour les patients atteints de maladies rares. Vous pouvez facilement retrouver, si vous faites sur un moteur de recherche Google, maladies rares, vaccination, vous trouverez cette liste, elle est très très claire et beaucoup, pour ceux qui ont quelques doutes, il suffira pour vous contacter votre médecin référent en milieu hospitalier qui pourra vous dire évidemment si vous êtes prioritaire et on le fait tous les jours pour nos patients avec maladies auto-inflammatoires. Il y a un patient qui me dit parce qu'au terme comorbidité, c'est quelquefois un terme d'abord qui fait peur, comorbide, et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Par exemple, j'ai fait un infarctus il y a cinq ans mais je l'ai bien. Est-ce que je suis prioritaire pour le vaccin parce que j'ai fait un infarctus il y a cinq ans ? Alors non, parce que c'est l'insuffisance cardiaque. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller consulter cette liste et ce d'autant plus qu'on parle de pathologie mais on sait aussi que le fait d'avoir une pathologie dans la liste ce n'est pas le même risque d'en avoir deux, trois, quatre et le fait d'en additionner plusieurs fait qu'on devient à risque même si on n'était pas dans la liste initialement. Et d'ailleurs, la liste établie pour les maladies rares et autres, c'est bien la liste qui est annexée au tableau, au fameux tableau de synthèse. Donc il faut vraiment, c'est vraiment accessible, il faut vraiment aller consulter et puis effectivement il y a les médecins référents qui sont bien nos courants et qui souvent travaillent avec aussi des centres de vaccination hospitaliers pour communiquer la liste aussi des patients qui sont dans la cible de la vaccination pour qu'on puisse leur donner accès. On est aussi contraints aux livraisons de vaccins mais ici, on a donné accès à tous ces patients fragiles. Un patient atteint de maladies rares, je pense qu'il faut réagir très vite et dire qu'il a tort et pourquoi il a tort. J'ai un déficit immunitaire primitif sans réponse vaccinale, j'ai plus qu'à me susciter. Ah non ! 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 Non, et pourquoi ? Alors, pourquoi quand même le vaccin pour l'aider ou le traitement qui ne ressemble à tous les mois ? Oui, alors il y a déjà je ne sais pas de quel traitement enfin, quel traitement voilà, les immunoglobulines polyvalentes bien évidemment vont l'aider en prévention en fait, tout simplement mais comme ça peut l'aider pour d'autres causes d'infection et puis il y a d'autres stratégies en fait de l'immunoglobuline donc les polyvalentes ou non polyvalentes qui peuvent l'aider en traitement de la maladie COVID-19 simplement il faut que ce soit précoce il faut tout de suite tout de suite alerter et réagir Ce sont les biothérapies anti-smalk ? Voilà les anticorps donc je ne sais pas si la discussion a été abordée là sur le chat mais il y a des anticorps donc des immunoglobulines mais des anticorps monoclonaux qui sont spécifiquement actifs et dirigés contre la protéine Spike qui vont être disponibles en traitement donc on n'est pas dans la prévention de la maladie on n'a toujours rien sur la prophylaxie comme je vous l'ai dit par contre en traitement de la maladie chez des personnes qui sont vulnérables pour peu qu'on puisse les traiter de façon très précoce donc c'est dans les 3 à 5 jours après le début de la maladie au-delà ça ne marchera probablement plus c'est ce qu'il y a Trump a eu exactement sauf qu'il y a eu un quantel d'anticorps je pense qu'il en a eu 4 plus d'autres thérapeutiques immunosuppressives voilà une petite question on a bientôt terminé pour le docteur Delomès à propos d'aération des classes je crois que ça c'est un point très très important est-ce que c'est dans l'école sanitaire parce que toutes les classes n'ont pas les fenêtres qui s'ouvrent mais quand il n'y a pas de fenêtres il y a une aération mécanique parce qu'en général mais de toute façon ça c'est c'est contrôlé ça fait partie du protocole donc l'aération et là je vous dis elle a été renforcée c'est une heure c'est 5 minutes c'est 5 minutes d'aération toutes les heures alors qu'avant c'était plus plus souple que ça alors on suggère que le docteur Notre-Dame et le docteur Delomès travaillent ensemble parce qu'ils trouvent que ça pourrait faire une très belle action collective en établissement scolaire ah bah je vous dis vous avez la bienveille parce que on va diffuser l'intervention et ça ça pourrait être utilisé comme outil finalement déjà on a on a maintenu les écoles ouvertes c'est déjà une belle thérapie n'est-ce pas c'est une nouvelle prophylaxie oui très bien il y a une question pour le docteur Notre-Dame il faut se préserver quelques espaces de vie pour faire des petites folies alors c'est quoi les petites folies en temps de Covid alors ça moi je ne vais pas pouvoir répondre à à ma petite folie déjà je ne vous révélerai pas ma petite folie et puis chacun sa petite folie je pense que c'est ça important alors chacun sa petite folie c'est le mot de fin merci beaucoup et puis merci à vous tous qui étaient présents et tout au long de cette soirée j'espère qu'elle a répondu à beaucoup de vos interrogations et une autre fois très sûrement avec Pémara et d'autres invités merci et bonne soirée à tous au revoir